Le gouvernement doit annoncer demain pour l'aéronautique un plan d'aide de l'ordre de 10 milliards d'euros, chiffre révélé par le journal Les Echos. A Toulouse, capitale française de cette industrie, fleuron d'Airbus, un premier plan a été annoncé chez l'un des plus gros sous-traitants de l'avionneur et des centaines d'emplois sont menacés. Les salariés n'en dorment plus. Reportage à Toulouse d'Estelle Henry. Romain Lespinat, c'est salarié depuis 7 ans à la CIM, entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour l'aéronautique. Il est littéralement terrifié à l'idée de perdre son travail. On y pense tous les jours, toutes les nuits. C'est une angoisse individuelle qu'on partage aussi avec ses amis, qu'on partage avec la famille. C'est une espèce d'angoisse permanente. Une inquiétude alimentée par la baisse d'activité drastique de son entreprise depuis le début de la crise. Le peu d'activité qui nous reste, c'est du retard qu'on avait un peu accumulé avant la crise. Donc d'ici 15 jours, je pense que ça sera terminé. Tous les regards sont maintenant tournés vers le gouvernement et son plan de relance très attendu par le secteur. Gaëtan Gracia, délégué syndical CGT aux ateliers de la Haute-Garonne, n'en attend pourtant pas grand-chose. Je n'ai pas trop d'illusions dans ce plan-là. On a vu que dans l'automobile, il y a eu des milliards qui ont été proposés, ce qui n'a pas empêché Renault d'annoncer des milliers de suppressions de postes. Et l'état d'esprit des salariés, surtout où il y a eu une crise profonde, c'est plutôt de dire zéro licenciement, zéro baisse de salaire. Ce n'est pas à nous de payer la crise. Au total, plus de 80 000 emplois directs proviennent de l'aéronautique dans la région Occitanie.